Musique 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 Très bien Je pense que C'est bien ciblé Que ça a de l'avenir Et par rapport Aux radios traditionnelles Qu'est-ce qui fait la différence Ce qui fait la différence Par rapport aux radios traditionnelles C'est que nous sommes En direct tous les jours Ça c'est déjà une chose La deuxième chose C'est que Du lundi au vendredi On est là C'est une radio qui est ouverte C'est une radio qui passe sur le net On n'a pas de temps Où il faut arrêter l'antenne Parce qu'on doit rendre l'antenne à une tierre personne Ça c'est ce qui fait la différence La deuxième différence C'est que nous recevons des appels de partout dans le monde Des gens qui nous suivent de par le monde Des Congolais qui n'ont peut-être pas l'accessibilité D'écouter la radio Air Livre D'écouter la radio Panique Ou d'écouter la radio Campus Ils se disent Parce que ça passe une fois par semaine Tandis qu'ici c'est tous les jours Et c'est de telle heure à telle heure On n'a pas d'heure fixe Ça veut dire qu'on a beaucoup d'émissions On est en train de charger une grille horaire Avec des émissions qui vont commencer On va organiser des stages Pour des jeunes qui veulent s'adonner à l'animation radio Qui veulent faire de l'animation radio Et qui ont envie d'apprendre ce métier qui est passionnant Parce qu'à travers ce métier On découvre beaucoup de monde On fait la connaissance de beaucoup de monde Et surtout on apprend beaucoup de choses Diascongo.com C'est la diaspora congolaise Bien sûr Qui dit diaspora dit pays d'origine Donc on est bien parti On est à l'extérieur Mais le coeur est toujours vers le pays Et est-ce que vous avez déjà des relais Au niveau des radios locales à Kinshasa Pour certaines émissions ? Pour certaines émissions C'est pour ça D'où mon départ Je vais partir à Kinshasa bientôt C'est pour créer déjà certains relais Avec d'autres radios de Kinshasa Et c'est pour surtout travailler en collaboration Parce que nous sommes la radio de la diaspora Donc nous donnons de l'information Mais nous aimons bien prendre de l'information A partir de la source En tant que chroniqueur Parce que je ne me dis pas journaliste Attention C'est un mot qui est assez grand Quand on te dit journaliste Ça dit que tu as fait des études Moi je l'ai dit clairement Je n'ai pas fait d'études de radio Mais j'ai appris A côté des grands qui étaient là Des Pankandou Qui étaient là Qui étaient décédés Malheureusement qui nous a laissés A côté de Papa Jules A côté de Papa Thomas A côté d'Alimia A côté d'Athiou A côté de Paulette Je peux en citer beaucoup A côté de toi même aussi Je peux en citer A côté de Vier Gérard Donc j'ai appris à côté de toutes ces personnes Et bien grâce à ce que j'ai appris avec eux Et bien ça m'a permis en tout cas De m'intéresser à faire de la radio D'où partir en disant que je suis journaliste Non je dirais que je suis un chroniqueur musical Un chroniqueur de faits divers Là on est bien d'accord Mais partir à Kinshasa Pour montrer aussi Qu'il y a une radio qui existe C'est une radio pour les Congolais Faites pour les Congolais Faites pour le monde aussi bien sûr Mais c'est beaucoup plus ciblé sur le Congo Parce qu'on a des Congolais de la diaspora Qui n'ont pas les nouvelles du pays Ou qui ont des nouvelles du pays Mais parfois mitigées Avec des erreurs Et nous on veut vraiment donner La bonne information Et surtout l'information qui vient de la source Bien Fabrice C'est très très bien décrit Je pense que tous ceux qui Me suivent en direct Et tous ceux qui verront la vidéo Sur notre site Donc auront suffisamment d'informations Pour pouvoir vous suivre désormais Et comme dernier mot Qu'est-ce que vous pouvez dire A tous les Congolais Qui vivent à l'étranger Par rapport A leur rapport Au pays Parce que finalement Au Congo Beaucoup de gens Vivent grâce A ceux qui sont ici Quel message Vous pouvez leur lancer A partir de votre radio En tout cas Avant de commencer Avant d'abord de lancer un message J'aimerais d'abord remercier une personne Francis Calombo-Tombolo Lutter Parce que Je pense que si on occupe cet espace On doit ça à un seul homme On doit ça à son courage Et c'est ça qu'il faut Qu'il faut mettre d'abord en avant C'est que cet espace Ça appartient à un Congolais Et ça aussi C'est un message Qu'on doit faire passer En disant que Les Congolais de la diaspora On avait toujours l'image Des Congolais de la diaspora Qui aiment l'ambiance Qui aiment la femme Qui aiment la musique Qui aiment ceci On a aussi les Congolais de la diaspora Qui s'investissent Pour la culture congolaise Alors mon message En tant que chroniqueur En tant que Congolais Ce serait déjà Pour les gens qui sont au Congo Et qui veulent venir en Europe Moi je pense que Le bonheur se trouve toujours Là où on se trouve Comme on dit toujours Que nul ne professe chez soi C'est vrai Parce que c'est pas Si vous quittez l'Europe Vous quittez l'Afrique En vendant tout ce que vous avez En vous disant Que voilà Si je vais en Europe Je serai la vie meilleure Et arrivé sur place Vous vous retrouvez Saufant face à des difficultés Auxquelles vous n'allez même pas imaginer Moi je dirais toujours Restez toujours Restez toujours fidèles A vous même Et surtout Ne changez pas votre mentalité N'enviez pas l'autre Parce que ça c'est Vraiment le truc du Congolais C'est envier l'autre N'enviez pas l'autre Avec ce que vous avez Fait chacun un don Chacun un don en soi On a tous un don Moi mon don C'est parler dans un micro Le don de Cheikh Vita C'est m'interviver Parler aussi dans un micro Le don de Francis Calombo-Tombolo C'est mettre à disposition Un espace Pour des Congolais De la diaspora Qui ont des problèmes Qui recherchent un endroit Ça c'est ça Chacun un don Et alors Si chacun Si on s'assemble Je peux le dire en lingala Si ça ne dérange pas Si on s'assemble Si on s'assemble Et ça ne dérange pas Les gens qui ont des images On s'assemble Et ça Il y a une réalité Et ça Il y a une réalité 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 Les bonnes choses Tout comme les mauvaises choses On s'assemble Telle que On s'assemble L'arrivée Et c'est le droit Et moi Je ne dis que On s'assemble on a le droit de savoir on a le droit de savoir parce que l'information est essentielle les imbéciles ne changent pas de vie, les imbéciles ne changent pas de vie on a le droit de savoir parce que l'information est essentielle mais il y a les imbéciles qui ne changent pas de vie il y en a partout, il y en a partout il y en a partout, il y en a partout il y en a partout, il y en a partout il y en a 8 ans dans l'émission il y a beaucoup de gens qui nous expliquent en tant que collègues il y en a quand même Dias Congo, de par le monde restez toujours branchés sur www.diascongo.com si vous avez des des besoins, vous avez des besoins c'est pour ça que vous avez des besoins pour nous embellir toujours l'émission vous avez des besoins fabricepembele.com vous avez des besoins 0032 2427 2813 vous avez des besoins mongonga yabalandi.com on se trouve boulevard leopold 2 99 1080 espace nord sud dans la france Fabrice Pembele, merci beaucoup pour cet éclairage je demande donc à tous les lecteurs de Chef Fita News de noter l'adresse qui est en dessous et c'est immédiat en plus vous savez la richesse c'est la diversité il y a des radios, il y a des télés en ligne il y a des journaux en ligne etc. c'est parmi les trois les plus fondamentaux l'information l'information diversifiée c'est la force d'un peuple cela devrait aussi être la force des congolais qui vivent à l'étranger et encore une fois merci à Pembele, Fabrice et à toute son équipe je m'appelle c'est moi j'ai l'asépace nord sud je m'appelle Francis je m'appelle j'appelle 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 tu as l'asépice j'appelle j'appelle Pour ça, vous êtes un traiteur, un DJ, un learning, un presqueurrait d'Erzkongo.com Évangélistes mais aussi tous les autres, ils peuvent parler d'Église. Ils ont un centre culturel dans l'espace nord-sud et ce sont les dialectes qui sont dans les bitters. La Pdelingerie de Mesquelles, il y aura des grats qu'il y aura fait la rente avec un peu de temps et de mettre en compte ça se trouve dans le monde que les gens sont là réglés pour les gens qui ont dégâché à ce coup pour les gens qui sont là les gens qui ont dégâché quand ils ont profité les gens n'avaient pas comme ça le monde c'est le monde c'est de Mousala c'est le monde Nadiaz, c'est mon nom de Vandie. Ce qui pose en a posé ici, c'est mon nom de Kinshasa. C'est mon nom de Kinshasa. C'est mon nom de la salle de bain équipée selon les normes internationales. Il y a des moyens de déplacement. Il y a des moyens de déplacement. Il y a des moyens d'épargne. Il y a des moyens d'épargne. Il y a des moyens d'épargne. Il y a des chauffeurs. Il y a des moyens d'épargne. Il y a des moyens d'épargne que les normes internationales ont des prix et d'épargne. Il y a des moyens d'épargne. C'est mon nom de Kinshasa. Et le nom de Kinshasa, c'est mon nom de Kinshasa. Je crois que c'est mon nom de Kinshasa. Les services ont un sommet d'épargne pour l'international avec un petit peu de represented. Il y a des grands objectifs qui sont permis de se rendre une place d'épargne en clé, Le nom d'épargne entre Kinshasa voire le nom de Kinshasa. Si on les dépewait sur le nom de Kinshasa. je suis allé à l'île et je suis allé à l'île je suis allé à l'île je suis allé à l'île